Aujourd'hui je vous présente un steamer feu level 65 avant de vous montrer le stuff je vais vous montrer ce qu'il est capable de faire parce que bah voilà si ça vous plaît pas ça sert à rien de regarder le stuff donc on va essayer de soloter un petit donjon rebelle c'est un donjon level 50 on est tout seul on est level 65 je vous montrerai tout ça donc t1 ce qui est vraiment cool avec le stuff c'est de faire un petit turbine donc ça évolue votre tourelle ensuite vous la désévoluer en tapant avec sa votage et puis vous la révoluer ensuite c'est le seul moyen de faire deux fois une évolution sur la tourelle mais bon peu importe ensuite là on va essayer de monter la tourelle 3 je pense voilà monté 3 tac comme ça on va pouvoir faire un joli sonar et là on va pouvoir faire un joli sabotage une belle un beau sabotage qui est là la tourelle va taper tous les petits mobs et puis toi on va taper un coup et te finir voilà donc ça c'était la salle 1 voyez en petit en petit steamer 66 bon j'ai up comme un con mais bon le stuff est 65 je sais même pas s'il est s'il est réellement 65 j'ai pas vu le plus l'item le plus à shell du stuff là c'est vraiment un stuff qu'on pourra avoir clairement sur dofus unity vous allez voir j'ai pas du tout abusé je me suis pas par chaud j'ai voilà c'est juste basique et bah ça marche extrêmement bien donc le feu par rapport à l'agis qui est opé c'est que ça tape en zone clairement hyper satisfaisant alors regardez moi j'aime bien faire un truc c'est quand la map est loin comme ça vous faites un petit truc comme ça vous mettez tous vos tourelles alors faut faire gaffe à l'ordre mais là c'est bon on a fait le bon ordre et en fait du coup ça vous placez hyper safe ce que vous allez faire soigner repousser et là l'harponeuse elle est dans le dans les mobs donc elle va elle taper les mobs pendant que les autres vont vous soin et vous repousser donc là vous êtes giga safe ça y est on est sur le boss on va voir un peu ce qui nous dit je pense que ça va être comme le reste c'est parti alors là on va peut-être se faire un gros tour de dégâts plus tôt on va faire ça ça et ça voilà big comme ça la étape tout le monde c'est de se le faire un peu en rush là on va se faire une petite tactique à se faire ça voilà on va se faire un petit truc comme ça ça fait des gros dégâts à sa pousse boum 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 et perd des résils je comprends même pas le concept du truc mais bon peu importe là on est là pour tout péter on voyait tout peut-être c'est juste juste incroyable en diago comme ça on peut lui mettre des deux poux pour y en mettre un max même à 130 c'est toujours ça on va gg on va finir avec un petit sonar et voilà on aura soloté le donjon que je connais c'est même pas avec plein de succès en plus au level 65 voilà sur un stuff assez basique sans aucun trophée voilà on prend des petits level ça fait plaise alors pour le stuff j'ai tout simplement mis une petite car à coiffe avec une petite cape plumette qui donne un max d'un tel un petit bâton des rois qui donne 70 d'un tel c'est péter ensuite une petite cuirasse une petite cuirasse du royal du bouffe tout ensuite une petite pute qui a un petit peu de level seulement seulement 46 ça va très vite ça c'est je crois c'est que d'une gap m lorsque le petit flanc des étoiles qui donne ap à glace à ça et l'un tel un petit gel à nos évidemment une petite alliance des rebelles justement donc c'est le donjon 25 d'un tel 15 de sagesse 5 d'au-feu une petite geloture qui donne 50 d'un tel et des petits juste au bottes tiens on va j'ai je viens de penser au fait qu'on pouvait peut-être essayer de farm des gelées je vais essayer de voir à quel point ça se farm ou pas les gelées avec avec ce genre de de perso après là on est quand même très très bas level faut quand même se dire ça juste avant de partir sur les gelées je voulais faire un petit point caractéristique avec vous parce que c'est vrai que je vous ai pas trop respecté j'ai un peu oublié ce truc on a un peu donc 4 pm 9 pa 15 de puissance 1 d'invoque l'invoque on s'en fout on vous avez vu qu'on peut invoquer toutes les tourelles en même temps peu importe l'invoque qu'on a on a un petit peu d'initiative quand même ça fait plaisir et ensuite au niveau des stats de dégâts on a 13 des dommages feu donc c'est quand même pas mal 20 doc rite 6% de résyfeu 562 intel donc si et sans être sans être pare-chaud et sans avoir de trophée donc c'est quand même une très bonne stat et 655 de vita 562 juste pour vous donner un ordre d'idée quand on était en full stuff à j on était genre à 595 dagis je crois et avec un peu de puissance en plus sachant qu'il y avait la cape du tofu fou qui donnait 100 dagis donc finalement vous voyez qu'on n'est pas si éloigné que ça je pensais qu'on serait franchement plus loin à cause de la cape du tofu fou et voyez qu'au final pas tant que ça voilà donc ça fait quand même plaisir c'est très bonne stats et c'est voilà ça tape très très fort ça fait plaisir et voilà je même pas réparti tous mes points et d'ailleurs le stuff est level 61 l'item le plus hl c'est le flanc des étoiles qui est le 61 et ensuite on a karakoff 60 bâton des rois 60 mais j'ai l'anneau 60 j'ai l'auture 60 juste au bout de 59 donc voilà c'est vraiment un stuff le 61 pour le flanc des étoiles donc c'est vraiment en plus c'est un peu plus bas le bel que le stuff agi ça fait plaisir et voilà il est tout aussi puissant voir plus ça franchement je n'arriverai pas trop à comparer savoir lequel est le plus fort mais en tout cas il est beaucoup plus cool à jouer après voilà 2 p.m de mois quand même c'est ça qui c'était ça le gros point fort du stuff agi c'était les 6 p.m ça faisait quand même trop plaisir ok là j'ai un énorme groupe franchement je pense pas qu'on le gère mais vas-y j'ai envie juste envie de voir ce que ça peut donner surtout qu'un oeuf de poids alors attendez parce que pour lancer les combats il faut trouver le chef du groupe à chaque fois ça me rend fou merde ça mais quoi vous avez vu comme c'est bug et c'est bon c'est pas alors là je les elle est là on va voir un petit peu si on peut gérer tout ça c'est parti après c'est pas très fort on va voir là on va faire une petite turbine évidemment voilà on fait le tour basique 1 que je vous expliquais tout à l'heure sabotage up et lance bar donc là on a fait quelques dégâts sympa après ils ont beaucoup de vie on va donc là franchement pour pour zoner c'est extrêmement bien là le stuff après voilà attendez là on va se foutre une petite acte tirel juste ici ça va la boost on va fuir elle pousse tout le monde non on va se mettre une gardienne sonar est pas terrible à faire ça donc là ce que ouais c'est parfait on va échanger de place les deux repousser tout ça l'harponeuse qui peut faire son taf à ça va être chaud là on a quand même bien tapé mais ça va être chaud et puis si on avait des trophées tout je pense que ça passerait et ou même si on était juste fm en fait ce qui le ce qui sera probablement le cas sur le vrai dofus unity en fait on manque un peu d'un sort de régène mais bon après ça serait vraiment pété on va faire ça tac 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 on en tue un je pense qu'on va mourir et quand même on aura bien parce qu'on meurt ouais dommage bon c'est bien battu quand même franchement c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa ça fait plaisir bon voilà du coup j'espère que le petit steamer feu vous aura convaincu maintenant vous avez les deux vidéos air et feu à vous de choisir honnêtement le stuff eau et et terre j'ai un peu plus de mal je vois pas à quel moment c'est fort surtout le terre le haut il ya un peu un potentiel avec l'oral pm et puis le courant qui peut qui pour repousser de fou mais voilà franchement je suis pas emballé par le truc ou honnêtement peut-être haut mais je t'essaie peut-être un coup mais voilà c'est soit hausse soit feu soit r et voilà j'hésite encore j'avoue j'ai pas mon choix définitif je vous verrai bien quand d'office unity sortira